Et bonjour petite fougère de YouTube. Nous nous retrouvons pour une nouvelle séance de lecture de sciences humaines et sociales. Nous sommes toujours sur la lecture de Grégoire Chamailloux, la société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire. Et plus particulièrement nous sommes dans le chapitre 18, le tout début du chapitre 18, Soft Law. Donc la loi douce, on va dire. « D'où viennent les règles de droit, de fait social lui-même et de la conjonction de l'éthique et du pouvoir ? » Citation de Georges Selle. Les années 1970 découvrirent, entre autres choses plus réjouissantes, l'existence des multinationales. Le terme et le thème, à peu près absent des discours de la décennie précédente, firent leur entrée dans le débat public. Universitaires et journalistes, militants et hommes politiques s'intéressèrent à ces firmes géantes qui étendaient leur influence au monde. Rivalisant par bien des aspects avec les états-nations. Avec les multinationales, innovation la plus importante et la plus visible de l'après-guerre dans le champ économique, on commençait tout juste à apercevoir le symptôme le plus manifeste de l'émergence d'une véritable économie mondiale. Pour la première fois, depuis la fin du XVIe siècle, lorsque le mot « souveraineté » fut inventé, remarquait Peter Drucker, « il n'y a plus de congruence entre l'unité politique territoriale et l'unité économique. » « L'internationalisation du commerce, se doublant d'une transnationalisation accrue de la production, l'ancien cadre territorial du pouvoir étatique ne coïncidait manifestement plus avec celui du pouvoir économique privé. » « Se posait en conséquence de plus en plus clairement la question des limites des législations nationales et d'une régulation elle-même internationale des multinationales. » Wow, ça c'est un gros passage dis donc. C'est déjà un gros passage. Ok, bon du coup en gros là c'est simplement, et bonjour du coup Abraxas, c'est simplement le début du chapitre qui nous replace un petit peu parce qu'on a lu jusqu'à présent, à savoir que même s'il y avait déjà des multinationales, même s'il y avait déjà des entreprises qui étaient des entreprises qui se basaient et avaient un impact sur énormément de pays, etc. On ne réfléchissait pas à ces entités en tant que telles. On continuait à avoir une défense de la part du monde libéral qui consistait à dire « Non mais vous comprenez, ce ne sont que des échanges, ce ne sont que des contrats, les entreprises par des entités politiques en tant que telles, elles n'ont pas de responsabilité, TKT ! » Sauf que comme on l'a vu également sur les derniers chapitres, et bien plus le temps passe et plus il y a des mouvements sociaux qui se mettent en place, plus on se rend compte que si, si, les entreprises ce sont des structures, ce sont des structures qui sont politiques, ce sont des structures qui ont des impacts, qui exploitent, qui font énormément de violences, etc. et qui sont responsables de leurs actions. On ne peut plus se contenter de dire « Non mais bon là telle entreprise, par exemple Total, a fait cramer telle partie du monde, oui, non, mais il n'y a pas vraiment de coupables, vous comprenez, c'est compliqué, c'est juste des contrats, donc en fait finalement, bon voilà, non, là il faut cibler les choses, il faut dire que c'est Total qui est responsable, point. Et donc au-delà de Total, c'est telle ou telle personne au sein de Total qui en est responsable puisque c'est elle qui a mis en place tel ou tel projet. Et donc là on arrive à la décennie où finalement, ça, ça émerge beaucoup, et donc on est obligé de venir interroger cette question-là, de se dire « Bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a des multinationales qui sont là, qui sont en train d'agir, qui ont des impacts, et des impacts extrêmement forts sur les sociétés, qui sont en dehors du cadre politique au sens étatique, etc., mais pourtant qui a le même pouvoir, qui a un pouvoir qui régente des vies, qui exploite, etc., mais qui n'est pas issue d'une forme, on va dire, plus ou moins proche de la démocratie, je garde entre guillemets démocratie, n'est-ce pas, par la représentation, par des élections, etc., puisque là ce sont des structures privées, de gens qui possèdent des patrons, des patronats, des actionnaires, etc., qui vont réjanter tout ça, et donc qui ne sont pas du tout élus, ou qui ne sont pas du tout représentants du monde, qui ne sont pas du tout même une grande majeure des gens qui les régente. Comment est-ce qu'on fait ça ? Et évidemment la première question qui va se poser quand on commence à travailler ces questions-là, de la part de nos magnifiques structures de pouvoir, c'est de se dire « Oui mais et la loi ? » Non, parce que les gens qui souffrent, qui subissent la pollution, oui c'est triste, voilà, les gens qui se font exploiter, qui sont mis à mort par les structures de travail, etc., ouais, ouais, oui, bon, très bien, mais et la loi ? Comment est-ce qu'on organise la loi ? Toujours, hein, toujours. Et du coup, à Braxas, on lit « La société ingouvernable », comme depuis un petit moment maintenant, je ne saurais pas dire qu'on sait qu'on a commencé à faire la lecture de la science ingouvernable, pas du tout, de « La société ingouvernable », mais c'est donc le livre de Grégoire Chamayou sur lequel on est depuis quelques mois maintenant, et donc là, on vient d'entamer le chapitre 18. Je reprends la lecture. Sur ce point, ce fut d'abord le monde du travail qui passa à l'offensive. Dès les années 60, des organisations syndicales, dont la Confédération internationale des syndicats libres, face à des multinationales qui détériorent les droits des travailleuses, et exploitent le différentiel international des coûts du travail pour augmenter leurs profits, militent en faveur d'un nouveau droit international encadrant leurs pratiques. En 1972, la CISL en appelle à l'élaboration d'un traité international sous les auspices de l'ONU, un texte qui aurait vocation, au-delà des droits des travailleuses, à se prononcer sur à peu près toutes les facettes de l'activité des firmes, y compris la taxation du capital, le contrôle de l'investissement par les États hautes, les transferts de technologies, la contribution au développement des pays du tiers-monde. Ah là là ! Rien que ça, déjà, tout est horrible dans ce truc-là. Donc là, vous voyez, typiquement, ça, c'est du travail de réformiste. C'est-à-dire, il y a un problème de société qui est quand même assez visible, à savoir la colonisation, à savoir le racisme systémique, l'exploitation des populations, etc. Et la réponse réformiste, c'est de dire, il faut contrôler le partage de technologies et aider au développement du tiers-monde. Rien que là, déjà, tiers-monde, ah 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 ! Ça veut tout dire. C'est tellement problématique à tellement de niveaux. C'est incroyable. Même dans un texte qui se veut neutre et progressiste, c'est extrêmement problématique. Rien ne va. Rien ne va. C'est incroyable. On continue ? La même année, le Conseil économique et social de l'ONU charge un groupe d'experts d'étudier la question. Faut-il opter pour un accord contraignant ? Ou bien lui préférer une forme plus souple ? Ah bah tiens. C'est-à-dire que, littéralement, ça s'est posé, et derrière, les mecs sont déjà en train de dire « Oui, non, mais attendez, il faut peut-être pas trop contraindre quand même. Non, mais quand même, il faut bien la liberté d'entreprendre quand même. Et, oh, hein, il faut bien la liberté d'exploiter quand même. Et, oh là là. » Auditionné par la commission, le PDG de la Fiat, Giovanni Agnelli, défend la position patronale. Nous avons clairement besoin de meilleures règles régissant les relations entre les multinationales et les gouvernements. Mais un accord multilatéral contraignant qui prendrait la forme d'une gâte pour l'investissement ne semble pas être praticable pour le moment. L'idée est d'élaborer à la place un code volontaire sur les droits et la responsabilité des sociétés multinationales semble une option plus prometteuse. Ah là là, l'idée d'élaborer à la place un code volontaire. Donc là, on est vraiment sur le move très très nul que nos politiques ont de manière récurrente. C'est-à-dire, j'en appelle à vos bons sentiments, vous, patron. S'il vous plaît, soyez sympa. Peut-être pensez éventuellement, si vous le voulez bien, et sans trop vous contraindre, bien sûr, à peut-être donner des augmentations à vos employés pour qu'elles puissent manger jusqu'à la fin du mois. S'il vous plaît. Merci de l'envisager, au moins. Enfin, peut-être. Si vous vous sentez dans le bon mood. Sans vouloir vous forcer ni vous déranger, bien sûr. Ah, vraiment, le truc est incroyable. C'est un move qu'on voit toujours à l'heure actuelle, en 2024. C'est vraiment, on ne va pas non plus contraindre les entreprises et les patrons. Vous vous rendez compte ? Non, on va leur demander si peut-être, si elles sont dans de bonnes auspices, si elles veulent bien, éventuellement, réfléchir à la possibilité de, peut-être, ne pas se comporter comme des grosses merdes. Peut-être. Mais sans rien de contraignant, bien sûr. Jamais. Jamais rien de contraignant. Oh, envie de gagner déjà. Je reprends. À Washington, lors d'auditions au Congrès, le sénateur Abraham Rybikoff s'interroge de même. Pensez-vous qu'il nous faudrait une sorte de code de conduite internationale qui stipulerait comment traiter les multinationales dans tous les pays ? Trouver le moyen de réguler le capitalisme mondial est la grande question des années 70. Réguler le capitalisme. Via, incroyablement, un code de conduite. Et voici un bot qui va être ban. Bisous le bot. Au revoir. Bah, du coup, je pense que vous voyez le problème. Évidemment, le code de conduite, ça l'engage que c'est le qui y croit. Et qui s'y engage et qui le respecte. Donc, finalement, si vous n'en avez à peu près rien à péter, le code de conduite, il est très joli. Mais à part servir de déco sur une étagère, et encore, ça sous-entend que vous l'avez imprimé et que vous l'avez foutu sur une étagère, ce qui est déjà plus que discutable, bah, il sert à rien. Il sert à rien. Et toutes les volontés de réformer et de réguler le capitalisme, pareil, globalement, c'est comment faire en sorte de changer un tout petit peu l'emballage, mais on ne va toujours pas changer le fond. Et encore une fois, le fond du capitalisme, c'est de construire une société qui est profondément inégalitaire, qui est profondément oppressive et exploitante. Donc, partant de là, à aucun moment, tu ne peux réformer le capitalisme. Parce que, quoi que ce soit que tu fasses au niveau du capitalisme, si tu gardes le cœur du capitalisme, tu ne vas pas faire grand-chose. Tu vas toujours reproduire des sociétés qui vont être des sociétés oppressives, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est le cœur du capitalisme. Ce n'est pas possible autrement. Tu ne peux pas réformer le capitalisme pour en enlever les problèmes, puisqu'en fait, ce ne sont pas des problèmes. C'est littéralement le cœur du fonctionnement du capitalisme. Du coup, tu ne peux pas le réformer. Ce n'est pas possible. Enfin, ça n'a pas de sens. Bref, anyway. Un code de conduite est effectivement ce dont nous avons besoin, lui confirme l'expert Samuel Pizarre. Mais comment va-t-il être mis en place ? Je ne crois pas qu'il soit censé d'attendre des multinationales qu'elles établissent et respectent par elles-mêmes un code autorégulateur. Eh bien, étonnamment, vous avez un expert qui vient et qui dit « Non, mais vous vous rendez compte que c'est con, quand même, votre code de conduite ? » Vous vous rendez compte que si vous vous basez juste sur le fait que Yael vont choisir de le respecter ou pas, s'est éclaté au sol. C'est bien, il y en a au moins un qui est capable de leur dire « Non, ça n'a pas marché. » Dans leur rapport final, les experts onuésiens, donc de l'ONU quoi, concluaient que si l'objectif était bien à terme, celui d'un accord général sur les multinationales ayant la forme d'un traité international, ils seraient cependant prématurés d'ouvrir des négociations à ce sujet. Plutôt donc qu'un traité, on allait rédiger un code de conduite. Rien de mal dans une approche de ce genre, commentait l'économiste Raymond Vernon, sauf que c'est trivial comparé au malaise qu'il s'agit de traiter. Encore une fois, littéralement, t'as un mec qui vient et qui dit « Non mais c'est mignon votre truc, ça sert à rien, mais c'est mignon. C'est pas pas à faire de mal, mais c'est vraiment mignon, mais ça sert à rien. » Non mais c'est bien, au moins il y a des gens, déjà à l'époque, qui étaient capables de dire un peu de manière audible « Vous êtes des glands, vous êtes inutiles. » Cool. Apparemment ça n'a servi à rien, mais c'est cool qu'au moins déjà, à cette époque-là, il y avait des paroles pour dire que c'était de la merde. Toute triviale qu'elle fut, la proposition n'en inquiétait pas moins les milieux d'affaires. Le rapport des Nations Unies commente en 1973 Financial World constitue à l'évidence une bombe à retardement qui fait peser une menace sur les investissements futurs des multinationales. Tout porte à croire que l'apogée de leur croissance est derrière elle. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, les multinationales n'avaient vu autant de mauvais présages s'accumuler sur leur horizon d'investissement. Ouais, on est à ce niveau-là. Les mecs ont un ou un, mais tellement fort. Ils sont littéralement en train de chouiner parce qu'il y a la discussion que peut-être ce serait bien de faire un compte de conduite qui n'est pas restrictif, qu'ils n'ont pas l'obligation de respecter, qu'ils peuvent totalement ignorer. Mais c'est déjà trop. C'est déjà trop. Ils sont déjà en train de chouiner en mode « Ah, c'est la fin du monde capitaliste ! » Vous comprenez ? Ils vont faire un papier dans lequel ils vont dire « C'est pas bien d'être méchant. » Et on peut ne pas le signer. Et on peut ne pas le respecter. Et on peut l'ignorer. Et vous imaginez, ils vont faire un papier. Mon Dieu, un papier, ça va détruire notre société. Je ne comprends pas comment c'est possible d'avoir des paniques de ce niveau littéralement basées sur du rien. Parce qu'une feuille de papier, littéralement un code de conduite non restrictif, ni rien, là, c'est rien. C'est du vent. C'est d'ailleurs ce qu'a dit un des spécialistes. C'est trivial. Ça ne sert à rien. Vous avez fait un bout de papier, vous êtes content. Vous avez fait un bout de papier magnifique. Mais ce n'est qu'un bout de papier. Ça ne sert à rien. Ça ne fait rien. Ça n'encadre rien. Ça ne régule rien. Ça ne contraint rien. C'est un bout de papier. Point. Et les marchés sont déjà en train de chouiner. Les entreprises sont déjà en train de chouiner. Les économistes sont déjà en train de chouiner. Et le niveau de privilège qu'il faut avoir pour que juste un bout de papier, ça te fasse peur à ce point, c'est quand même quelque chose. Alloélu, les projets de régulation internationale portés par les confédérations syndicales entrent alors en résonance avec l'agenda anti-impérialiste d'une coalition de pays non alignés, dont beaucoup avaient fraîchement conquis leur indépendance. A l'initiative du président algérien Boumedienne, l'Assemblée générale adopte en mai 1974 un programme d'action pour l'établissement d'un nouvel ordre économique international. Six mois plus tard, la Charter of Economics Rights and Duties of State réaffirmait la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles et leurs droits inalienables à exercer leur autorité sur l'investissement étranger, y compris le droit, contre compensation de nationaliser, d'exproprier, de transférer la propriété des possessions étrangères. Cette dernière phrase était tout particulièrement inadmissible pour les milieux d'affaires. Bah oui, vous vous rendez compte, les sociétés coloniales allaient devoir accepter que potentiellement, les personnes colonisées et du coup les États colonisés allaient pouvoir mettre un peu, un peu le haut là. C'est-à-dire qu'on ne va jamais enlever la colonisation qu'il y a eu, l'exploitation des peuples, l'exploitation toujours en cours, etc. Non, non, ça ne va pas disparaître. Par contre, les pauvres petites sociétés coloniales, peut-être qu'elles perdraient leurs petits pieds à terre. Horrible. Mon Dieu. Quelle infamie. Ah là là, quel enfer. Vraiment, quel enfer. C'est vraiment quand même un beau repère de Troulucu. Je le dis franchement, mais désolé s'il y a des gens qui sont choqués par mon langage peu châtié. Mais en même temps, normalement, vous avez l'habitude ici. C'est quand même un beau ramassis de grosses merdes, ces types-là. C'est quand même vraiment quelque chose d'assez incroyable dans le mauvais. C'est vraiment un niveau impressionnant. Nul à chier et impressionnant. C'est quelque chose. Oui, mais les profits, vous y pensez aux profits et les emplois. Il faut sauver les emplois. Oui, mais les emplois des blancs. Et encore par n'importe quel blanc, en général. Mais bon, bref. Arrêtez d'insulter les cacas. C'est vrai que les pauvres cacas n'ont pas ce niveau-là. C'est vrai. C'est vrai. Je reprends. Ce fut le branle-bas de combat. L'entreprise multinationale, écrite en 1975, David Rockefeller, se trouve à présent assiégée de toutes parts. Et la bataille n'en est encore qu'à ses débuts. Universitaire, écrivain, économiste de gauche, politicien, accuse aujourd'hui ce nouveau satan de délocaliser la production, d'exploiter les pays en voie de développement, en accaparant leurs ressources, de pratiquer l'évasion fiscale et d'éroder la souveraineté des états-nations. Nous devrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour briser le siège. Faute de quoi, il est tout à fait possible, mon chéri, Peter Drucker, que les multinationales soient gravement touchées, voire même détruites au cours de la prochaine décennie. C'est précisément le point. C'est précisément ce qu'on veut, en fait. On veut vous éclater le fion jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous. En tant que structure de pouvoir, etc. c'est ce qu'on veut. On veut que vous disparaissiez. C'est précisément le point. Bon, malheureusement, vous avez vu que ça n'a pas été le cas. Surprise, mais en fait non, parce que les politiques, etc., ce n'est pas des politiques de gauche, ce n'est pas des gens qui vont remettre en question le modèle des multinationales, puisqu'en fait, généralement, ce sont des gens qui sont dans les multinationales. Est-ce que vous saviez qu'en France, ça, c'est une statistique qui est assez incroyable, en France, une grande majorité des personnes élues, donc des politiciens, concrètement, députés, maires, etc., sont très largement reconvertis dans le monde privé des multinationales. C'est une statistique qui est assez effroyable parce que la France est très, très haut dans ce classement-là, c'est-à-dire que dans d'autres pays, on n'a pas du tout les mêmes ratios de reconversion dans le monde privé de la part des politiques, mais en France, c'est une petite fierté, on a vraiment une énorme quantité des élus qui sont reconvertis dans le monde privé des affaires, etc. C'est surprise, mais en fait, non, pas surprise. Ah là là. Et c'est comme ça avant nos naissances. C'est comme ça avant nos naissances. C'est-à-dire ? J'ai pas compris la phrase par rapport à quoi ? Au-delà de ça, L.E. ont des actions, ont des liens familiaux avec ces entreprises. Oui, complètement. Et pendant qu'L.E. sont effectivement au pouvoir en tant qu'élus, ce sont des personnes qui sont déjà avec effectivement des relations par rapport à des entreprises, qui sont des patrons d'entreprises, parfois même. Il y en a un certain nombre qui actuellement sont politiques et pourtant à côté qui possèdent des entreprises et à différents niveaux du gouvernement comme de l'État. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, si vous prenez par exemple une ville qui est juste à côté de chez moi, une ville où j'ai été pendant quelques années, le maire, c'est également le patron qui... Enfin, c'est l'héritier de l'entreprise qui s'occupe de tous les bus dans le Var. Voilà. Vous voyez, c'est le genre de petit truc qui, vraiment, il n'y a pas de conflit d'intérêts. D'ailleurs, actuellement, alors lui, il est propriétaire mais il n'est pas le gérant de ça parce que je crois que tu as une obligation en termes d'élection qui fait que tu ne peux pas être patron d'entreprise directement. Enfin, il y a un truc qui te restreint parce qu'il y a des marchés en fait, étonnamment, vu que c'est la société qui gère tous les bus dans le Var. Surprise, mais pas surprise, il y a des conflits d'intérêts quand vous êtes également le maire et que du coup, vous avez des accords à faire avec les transports de bus pour les écoles, etc. mais en fait, non, pas surprise, n'est-ce pas ? Bref, donc du coup, ce n'est pas lui qui gère, c'est son frère, surprise, mais en fait, non, qui gère l'entreprise pour lui, sachant que c'est lui le propriétaire. C'est le maire le propriétaire. Et vraiment, il n'y a zéro problème, tout va bien, ne regardez pas, il n'y a pas de conflit d'intérêts, etc. C'est le hasard, vraiment, c'est le hasard. Bref, c'est le cas depuis plus de 30 ans. Ah oui, oui, en France, c'est quelque chose qui est présent depuis très 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 longtemps. Le gros pont qu'il y a entre le monde privé et le monde public, ça fait très 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 longtemps que c'est là, très clairement. Donc bon, tout petit dans ce milieu-là, il y a beaucoup beaucoup de, enfin vraiment beaucoup de gens qui sont les mêmes, c'est assez impressionnant. T'as un film de 61 qui parlait de conflit d'intérêts ? Ah bon, ça m'étonne pas forcément, mais j'avoue que là, comme ça, j'ai pas un nom de film qui me vient en tête. Si tu veux donner le nom, n'hésite pas. Il y a l'extrait YouTube du film qui en parle, Le Président. D'accord, ok. Dans tous les cas, voilà, c'est vraiment une petite, comment dire, une petite spécialité française, quoi, et vraiment, on a toujours pas de quoi en être fiers. C'est marrant, comme à chaque fois qu'il y a une spécialité française, on se rend compte qu'il ne faut pas en être fier. C'est incroyable. Fameux pays de la liberté, mon cul, tout ça, tout ça, d'égalité, mon cul. Bref, anyway, je reprends la lecture. L'ONU a de facto déclaré la guerre aux multinationales et au système de la libre entreprise, affirme de même en 1982 un rapport de la Heritage Foundation. Non mais, vous êtes... On peut même pas... Non mais franchement, on ne peut même pas se foutre de leur gueule. ce sont déjà... Ce sont déjà des structures, des groupes de gens qui sont des parodies d'elles-mêmes. Littéralement, la fondation des héritiers, la fondation d'héritage, quoi. Non mais, sans déconner, comment tu veux aller faire une parodie de ça ? Comment tu veux réussir à te foutre de leur gueule alors qu'ils y arrivent déjà tout seuls comme des grands et qu'ils voient même pas le problème ? Les mecs sont en train de couiner. Non mais, littéralement, je vous refais la citation. L'ONU a de facto déclaré la guerre aux multinationales et au système de la libre entreprise provenant de l'Héritage Foundation. Genre, vraiment, c'est un niveau. Ah, c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose. C'est traditionnel. Tu renies les traditions. Oui. Oui. Complètement. Moi, par principe, une tradition, c'est pas parce que c'est une tradition qu'il faut le respecter. Si une tradition, tu la respectes, c'est parce qu'elle est pertinente et ça change tout. C'est-à-dire qu'il y a des traditions qui sont là parce que c'est la sagesse populaire. On s'est rendu compte que par exemple, un truc con, bouffer des champignons au pif dans la forêt, c'était très con. Et du coup, traditionnellement, on demande et on se renseigne avant de bouffer un champignon qu'on a cueilli dans la forêt. Vous voyez ? Ça, c'est une très bonne tradition. Par contre, la tradition de venez, nos politiques, ce sont celles qui sont dans les familles les plus riches de France et qui possèdent le plus d'entreprises et qui exploitent le plus les gens parce que traditionnellement, c'est comme ça. Ça, c'est une tradition de merde. Ça, c'est une tradition qu'il faut cramer. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, c'est pas la sagesse populaire. Et bonjour, Jean-Bi. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, en tout cas aussi bien que possible en cette belle journée. Je reprends la lecture. Donc, les héritiers font moins-moins. Ce sont les pays pauvres qui la poussent à exercer une autorité régulatrice, à gouverner l'économie mondiale afin d'accroître les transferts de ressources en leur faveur. Ces pays conçoivent en effet la technologie comme un héritage commun de l'humanité, une ressource qui n'appartient à personne ayant vocation à être partagée par tous les pays, comme un droit, en somme, plutôt que comme une propriété privée qu'il faut acheter. Voilà, ça, ça, littéralement, c'est ce que dit la fondation des héritiers. Non mais, le niveau, le niveau des gars qui sont en train de chouiner, donc en même temps, là, vous pouvez peut-être mieux comprendre parce que tout à l'heure, je n'ai pas forcément fait de focus dessus, tout à l'heure, il y avait une des premières annonces, on va dire, un peu officielles qui était faite qui était notamment il faut réguler la transmission de technologie. Et là, du coup, je vous avais dit ça, c'est vraiment de la merde, mais je n'ai pas explicité pourquoi. Là, c'est un peu plus clair, notamment avec du coup la prise de parole de la fondation de l'héritage, c'est qu'ils ne veulent pas, et étonnamment, on se demande pourquoi, ils ne veulent pas que les technologies développées par les pays blancs, par les pays suprémacistes blancs, puissent être données à des pays qui se font exploiter par les pays suprémacistes blancs. Surprise, mais en fait, non, pas surprise. C'est pour ça que ça leur pose problème et que d'un point de vue légal, ils veulent mettre en place justement des régulations, des lois pour gérer les multinationales. Ce n'est pas parce qu'ils pensent que les multinationales sont un problème, ce n'est pas parce qu'ils pensent que les multinationales vont exploiter des gens, non, non, c'est parce que les multinationales pourraient potentiellement donner des billes, notamment technologiques, à des pays qui actuellement se font exploiter, qui sont sous assujettissement des pays de l'Europe, de l'Occident. C'est ça qui pose problème. C'est qu'il ne faudrait surtout pas que les multinationales puissent donner des ressources à des pays, par exemple, du Sud global. Vous imaginez ? Si les pays qu'on exploite, qu'on a mis complètement en colonisation, en esclavage, etc., pendant des siècles, d'un coup, se retrouvent avec les mêmes moyens technologiques que les pays de l'Occident, en fait, ça serait vachement plus compliqué de mettre en place du coup une exploitation généralisée. Ça serait vachement plus compliqué de maintenir cette exploitation généralisée. Du coup, il ne faut pas que ça arrive. Donc, c'est pour ça qu'il faut une loi. C'est pour ça qu'il faut des textes de loi pour empêcher la transmission de technologies. Et là, la Fondation Héritage, elle vous le dit très clairement. Alors, pas pour les mêmes raisons, parce que eux, leur problème, ce n'est pas que les États régulent les entreprises, parce que ça, c'est clairement Héritage Fondation. Héritage Fondation, c'est les patronards, c'est les actionnaires, c'est les grandes familles. Ce n'est pas du tout les États, ça. Mais pour eux, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit l'État qui ait ce pouvoir-là, c'est que c'est à ÉLE d'avoir ce pouvoir-là. À ÉLE, société, structure privée, d'exploitation, etc. C'est ÉLE qui doivent gérer. Après, ils viennent vous dire que non, non, ils ne sont pas politiques. Promis, il n'y a pas de politique dans mon entreprise privée. Promis, il n'y a aucune politique dans ma multinationale. C'est juste moi qui dois avoir le droit de vous dire comment est-ce que vous faites vos lois et comment est-ce que vous êtes exploités et comment est-ce que vous crevez pour me rapporter des thunes. Mais, ce n'est pas politique. Vraiment, c'est chaud. Le texte que je vous ai lu, alors je me suis permis aussi de faire une petite voix chouinarde, ouin ouin de droite. Mais enfin, encore une fois, rendez-vous compte à quel point c'est glaçant de voir ce discours en clair. c'est des propos rapportés. Ça veut dire que ça, ça est ce qui a été dit de manière publique par ces gens et ils ne voient pas le problème. Rendez-vous compte de la violence du truc. Je reprends. Et de stigmatiser le très inquiétant sous paragraphe où est écrit noir sur blanc qu'il peut s'agir de nationaliser, exproprier, transférer la propriété. Oui, parce que du coup, là, on en était au moment où l'ONU s'est dit en vrai, peut-être que les pays exploités devraient avoir le droit d'exproprier les entreprises, de récupérer ce qui a été fait sur leur sol, les ressources qui se font spolier, etc. Peut-être que les pays du sud global auraient le droit d'exproprier les entreprises privées, européennes, occidentales. Et donc forcément, là, c'est l'infamie absolue. Vous voyez, c'est pas bien. Ah là là. Sachant quand même que, je me permets de vous le repréciser, le texte de loi de l'ONU en question, il dit bien que c'est contre une rémunération. C'est contre quelque chose. C'est-à-dire que même quand tu reprends ce que tu te fais voler, exploiter, etc., t'es obligé de les payer. T'es obligé de payer pour récupérer ce qu'on t'a piqué. Rendez-vous compte à quel point, déjà, c'est bien éclaté au sol. Et pourtant, la fondation Heritage est en train de chouiner là-dessus. Ah là là. Je reprends. Même son de cloche l'année suivante chez Jan Kirkpatrick, ambassadrice, représentant des Etats-Unis à l'ONU, membre du cabinet de Reagan, anticommuniste fervente. À l'ONU, une arène où règne une version crue d'idéologie anticapitaliste, une version de la guerre de classe développée par transposition grossière des catégories marxistes aux relations entre nations. se trame des projets de régulation paternaliste qui participent en réalité éructe-t-elle d'une stratégie visant à imposer un nouveau socialisme mondial. Ouais. L'ONU, ce gros repère de gauchistes. L'ONU, gros repère de gauchistes. Ouais, ouais, ouais. Oh là là. Ça donne envie de canner quand tu dis ça. C'est comme les pays décolonisés qui continuent à payer des dettes qu'elles n'ont pas contractées ou les possédants d'esclaves qui ont été indemnisés à l'abolition. Totalement. Totalement. Rappelons que, notamment, la France est un de ces pays incroyables qui, quand on s'est retrouvés dans l'obligation quand même d'accorder la souveraineté à des colonies, leur a foutu des dettes. Voilà, la dette pour te libérer de l'oppression. Incroyable quand même. Gros niveau quand même. France, pays de la liberté, égalité, tout ça. Souvenez-vous. Apparemment, surtout des personnes blanches. Bizarrement. Bref. Je reprends. outrance, mis à part, Kirkpatrick identifie au passage l'un des réels enjeux de l'antagonisme. La régulation est un instrument de redistribution de ce qu'on appelle la richesse mondiale. Pour comprendre la raison de cette dramatisation persistante, alors même que, comme nous le savons aujourd'hui, en 1983, le tournant néolibéral venait de s'enclencher durablement, il faut bien garder à l'esprit que beaucoup de multinationales ne virent pas le début des années 1980 comme l'aube d'une nouvelle ère, mais comme la continuation des années 1970. Il importe ainsi de rappeler, contre les illusions fatalistes d'un récit rétrospectif, que, loin du triomphe inexorable des idées du marché libre, le futur apparaissait comme une bataille entre ce qui sera appelé le consensus de Washington et la perspective d'un nouvel ordre de régulation internationale. On n'avait pas à l'époque l'assurance de remporter la bataille. Les premières victoires, on le savait bien, étaient fragiles. Pas du tout à l'abri d'un retournement. Pagan met en garde en 1983 encore les tentatives pour créer un nouvel ordre économique. Les efforts pour établir des précédents pour la régulation des multinationales ne sont pas morts. Ils attendent seulement un moment plus opportun pour refaire surface. Au centre de la bataille, il y avait donc un certain type de texte, le code de conduite dont le sens, le statut et la portée allaient faire l'objet d'interprétations opposées. Allait-il être obligatoire et contraignant ou bien facultatif et volontaire ? C'est à l'occasion de ces débats que certains juristes se mirent à thématiser la notion aujourd'hui devenue centrale dans la nouvelle gouvernance capitaliste de soft law. Le droit doux, mou, souple, voire droit à l'état gazeux. Vous savez, c'est ce fameux droit qui fait que les entreprises font ce qu'elles veulent. Concrètement, TKT, ça passe. Le théoréticien du droit René-Jean Dupuis, l'un des premiers à s'intéresser à cette notion alors émergente, proposait en 1975 de concevoir le soft law comme la manifestation d'une force encore incapable de s'instituer en droit, comme un droit encore vert en devenir, transitoire ou comme il préférait le dire un droit programmatoire. Voté par les pays du tiers monde, ces résolutions se présentent comme un droit positif qu'elle recuse. Plutôt que de parler de loi imparfaite, mieux vaut retenir la notion de droit programme. Il y devinait, visiblement séduit, une tentative de révision du droit par la voie coutumière. Une voie originale en ce qu'elle entendait de créer de toutes pièces sans tradition préalable, une coutume inédite appelée à servir de source matérielle pour un droit à venir. Une sorte de coutume révolutionnaire procédant par projection factuelle d'une volonté politique. Des suggestions législatives. Ouais, c'est à peu près l'idée. C'est voilà, c'est sur le papier, la loi, elle dit que c'est pas bien. Bon, dans les faits, tu fais ce que tu veux. Mais sur le papier, la loi, elle dit que quand même, bon, c'est pas exceptionnel. Il faudrait que tu fasses ça. Mais bon, écoute, on n'est pas trop chiant. Donc, c'est un programme, c'est un code de conduite. Vous voyez, c'est un peu comme dans le Pirate des Caraïbes, je crois, à un moment donné, ils parlent du code de pirate et ils vous disent, non, vous comprenez, c'est pas vraiment un texte de loi, c'est une suggestion, c'est une direction, quoi. C'est pas vraiment un truc qu'il faut suivre, tu fais un peu à ta sauce, quoi. Et c'est ce qui se passe. Les entreprises font à leur sauce. Les entreprises n'en ont rien à foutre. Les entreprises continuent à faire ce qu'elles font, comme elles le font très très bien, à savoir exploiter et sans aucun problème. Vraiment, il n'y a pas de souci. Allons-y. De toute façon, la loi, elle dit juste, oh, c'est pas bien, je te fais des gros yeux et ça s'arrête là. Qu'est-ce que vous voulez qui est comme contrainte ? Vous brassez des milliards. Vous vous en foutez que vous ayez, on va dire, les deux, trois pélos un peu concernés qui vous regardent en faisant des réflexions comme quoi, quand même, c'est abusé. Vous vous en battez les reins. De toute façon, les politiques, la moitié du temps, ils sont avec vous dans l'entreprise. Incroyable. Donc finalement, ça les intéresse bien de ne pas trop avoir de contraintes. Et l'autre moitié du temps, les autres politiques, ils font des marchés avec vous. Ils touchent des ronds, ils touchent une position confortable, etc. Et puis, du coup, ils n'ont pas trop envie de remettre en question le système finalement parce que c'est bien. On ne va pas trop non plus abuser. Restons dans cette manière-là de faire. C'est bien. C'est un bon programme. Quel enfer, quoi. Quel enfer. J'ai eu des soucis avec ça. Je voulais respecter la loi et je ne devais pas la respecter. Ah bah oui. Oui. Encore une fois, de toute façon, la loi, c'est un accord. C'est une entente qui dit, bon bah voilà, on estime que dans notre société, ça, c'est pas bien. Mais la loi, du coup, elle n'est pas juste intrinsèquement. La loi peut être juste, mais elle peut être aussi complètement éclatée au sol. Elle peut être complètement d'une à chier. Encore une fois, d'un point de vue législatif, fut un temps, posséder des esclaves, c'était OK. Que ça veut dire que la loi est juste ? Non, certainement pas. Encore une fois, la loi, c'est une construction, une construction sociale. Et dans un cadre comme nos sociétés, la loi, c'est principalement, du coup, une entente sociale qui est imposée, qui est imposée par un petit groupe de gens qui sont des gens à qui la société profite. Donc, les lois, il y a de grandes chances quand même qu'elles ne soient pas spécialement d'un grand intérêt pour plein de gens, voire même extrêmement contraignantes sur plein d'aspects pour la plupart des gens. Bizarre. Bizarre. Je comptais respecter mon contrat de travail, ce qui est interdit, personne ne fait ça. Et c'est normal parce que, en fait, le contrat de travail tel qu'il est, alors déjà, il a plein de problèmes, mais néanmoins, il est héritage quand même de mouvements sociaux, il est héritage de rapports de force qui ont réussi à récupérer quelques éléments. par contre, plus le temps passe, plus on voit que justement, ces restrictions sont en train de sauter. Ces restrictions qui étaient là, qui ont été mis en place parce qu'il y a eu des rapports de force qui se sont créés par des grèves, par des mouvements sociaux, etc., qui ont permis de protéger un peu les travailleuses, plus le temps passe, plus les gouvernants reviennent dessus. Parce qu'encore une fois, les gouvernants, la moitié du temps, ce sont des gens qui sont également dans des entreprises, qui proviennent du monde des entreprises ou qui vont aller dans l'entreprise derrière. Donc, du coup, le droit du travail, ça les emmerde. Les contrats de travail, ça les emmerde en fait. La régulation de leur manière d'exploiter les gens, ça les emmerde et c'est en train de sauter petit à petit. Et à l'heure actuelle, dans tous les cas, c'est une écrasante majorité des cas, l'entreprise se moque totalement, les structures de travail se moquent totalement des contrats de travail, du droit du travail et vous poussent et vous forcent à aller faire des trucs qui ne sont pas légaux. Déjà que ce n'est pas, encore une fois, extrêmement incroyable le cadre légal, mais voilà. Ils vous forcent à aller dans des directions qui sont absolument délétères pour vous, délétères pour autrui, etc. Parce que de toute manière, même quand elles se font choper, les conséquences sont ridicules. Les conséquences sont ridicules. Rendez-vous compte à quel point le droit du travail, c'est une entourloupe dans le sens où même quand un patronat se fait choper pour des trucs absolument dégueulasses, on fait une petite tape sur la main et tout va bien. Ça s'arrête là. Tu as peut-être détruit des employés, tu as peut-être détruit les gens que recevaient les employés, etc. Mais tu t'en fous. Tu t'en fous parce que tu as juste reçu une petite tape pour avoir abusé dans tous les sens et puis bon voilà. Tu n'as pas fait respecter le contrat de travail, tu as forcé tes employés à faire des trucs pas OK, tu as forcé tes employés à se mettre en danger, à mettre en danger autrui. On s'en fout. Tu as une petite tape, tu payes une amende et puis hop, c'est reparti pour un tour. Incroyable. Dans ton cas, c'était surtout un abus de ta structure qui abuse et qui est prouvé par l'ensemble des employés. Ben oui, parce qu'encore une fois, on est dans des sociétés pas à égalité. Encore une fois, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas croire que les employés, ils sont en mesure de se rendre compte à quel point la société est abusée à tous les niveaux. Il y a plein de gens qui sont alliés nés par le travail, qui reproduisent parce qu'elles n'ont pas envie de perdre leur travail aussi, les personnes, rendez-vous compte aussi. Potentiellement, il y en a plein qui ne veulent pas remettre en question la manière de fonctionner des entreprises dans lesquelles elles sont alors que les manières sont absolument dégueulasses à tous les niveaux parce qu'elles savent qu'elles peuvent se faire virer et elles savent que leur contrat peut être arrêté et elles savent que leur contrat ne peut être pas reconduit. Elles savent qu'en fait, concrètement, on fera payer à la personne sa rébellion, on fera payer à la personne d'essayer de faire respecter. Et donc du coup, tu en arrives dans des structures où les employés vont elles eux-mêmes participer à valider, à confirmer ces modes de fonctionnement abusifs parce qu'encore une fois, il y a de la négation, il y a de la peur, il y a des violences qui sont produites, qui sont reproduites, etc. Le monde du travail est une grosse merde, la société de manière générale est une grosse merde. Pour rappel, Jean-Mi avait souhaité juste respecter son temps de travail et s'était fait attraper la veste par sa hiérarchie et ses collègues parce qu'il ne faisait pas d'heures sup non rémunérées. Oui, non, mais je me souviens de la discussion sur le canal Vénère et j'avais déjà dit à l'époque, je ne suis pas étonné, je suis même révolté, mais le truc, c'est que je ne suis pas étonné. Je ne peux pas être étonné parce que c'est comme ça, malheureusement, dans beaucoup trop de structures de travail parce qu'encore une fois, la structuration même de nos sociétés et de fait de nos sociétés du travail, c'est l'exploitation. C'est l'exploitation à tous les niveaux et le cadre légal qui est censé pouvoir un peu protéger les gens, c'est une entourloupe. C'est une entourloupe qui malheureusement va servir à reproduire, à confirmer, à valider ses modes de fonctionnement à tellement de niveaux et puis même quand c'est là pour protéger les travailleuses, il ne sert à rien parce que globalement, c'est une feuille de papier et qu'encore une fois, de façon, très souvent, on tombe dans la même problématique qui est le patronat peut très bien payer une amende et en fait, en ayant payé une amende, tu as le droit. Voilà, tu mets une valeur monétaire sur le fait d'abuser. Et ça passe. Et ça passe. C'est ça le pire. Et ça passe. Donc vraiment, c'est ultra frustrant. Hop. Alors, excusez-moi, j'envoie un truc à Anemone. Est-ce que ça marche ? Hum, ça ne marche pas. Ça me saoule. Pourquoi tu me saoules, toi ? Excusez-moi un instant. Hop. Hop. Voilà. Tac. 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 J'ai envoyé un petit message à Anemone pour un truc. Excusez-moi. Je reprends. Ceci dit, où est-ce que j'en étais ? On en était au moins-moins des Jean-Michel. C'était un peu triste. Oui, voilà. Tac. Ça, j'ai lu et on en était ici. D'autres juristes, loin de partager l'enthousiasme de Dupuis, s'inquiétaient du processus en cours. La manœuvre des non-alignés, comprenaient-ils, consiste à reconnaître de façon tacite que les codes devraient être volontaires dans leur nature juridique pour obtenir que le Nord accepte en échange des concessions politiques et économiques plus substantielles dans le contenu du code lui-même. De fait, les diplomates occidentaux se montraient prêts à faire des concessions importantes pourvu qu'elles ne soient pas posées comme des règles obligatoires mais comme du simple soft law. Or, cette tendance est dangereuse car ce soft law, mis à part le fait que le concept d'un droit sans obligation juridique est une impossibilité logique et sémantique, est bien davantage que du droit sans la moindre obligation juridique. Le danger, en acceptant du droit mou pour éviter le droit dur, était que le mou se mette et rapidement à durcir, sachant que les bénéficiaires de ces règles douces vont s'efforcer de les rendre les plus durs possibles le plus vite possible. A peine un code international aurait-il été adopté qu'il va faire office de référence normative. Ce qui veut dire qu'en pratique, le camp qui aura le premier formulé un code à son goût va jouir d'un avantage tactique considérable. Dans la lutte pour la référence, il y a une prime aux premiers venus, ceux qui ont compris les principaux protagonistes. D'où la course à la codification qui s'engage alors une ruée vers des formulations rivales. Du côté des pays riches, on pourrait dire plutôt des pays colonisateurs, parce que c'est pas sans raison si ces pays-là sont des pays riches. On considérera que la meilleure défense contre l'assaut lancée par le G77 contre les intérêts économiques occidentaux était l'attaque. Et cette attaque prit la forme d'une concession apparente. Considérons qu'il serait plus facile d'obtenir un consensus entre pairs, l'administration américaine poussa l'OCDE à rédiger son propre code de conduite. ont changé d'arène optant pour un forum plus favorable qui, à l'ONU, les pays développés étaient en minorité. À l'OCDE, ils étaient chez eux. Là, ils pouvaient aller vite. L'OCDE ne mit qu'un an et demi à élaborer ses principes directeurs pour les entreprises multinationales, recommandations non contraignantes aux formulations larges et parfois ambiguës qui furent adoptées en juin 1976, soit six mois avant même que l'ONU ne commence à plancher sur son propre code. De fait, les codes envisagés à New York, embourbés dans des négociations, mettant aux prises des positions irréconciliables, ne virent jamais le jour. Voilà comment la course aux codifications rivales fut gagnée par l'OCDE. Ce fut, résume John Rumbinson, une réaction rapide du monde riche face à l'émergence menaçante d'un code de conduite juridiquement contraignant, beaucoup plus dur et négocié par les Nations Unies à New York. Une frappe préventive, un code contre un code. Vous voyez bien encore une fois que c'est une question encore une fois de rapports de force, de rapports de force, de situations avantageuses, de pays exploitants et de pays exploités en fait. Même quand tu as des organismes qui officiellement sont là pour permettre plus d'égalité etc. Vous voyez qu'ils ne servent à rien parce qu'en fait les structures de pouvoir c'est ça qui importe et les structures de pouvoir elles sont toujours toujours au service des puissants. C'est jamais autre chose. Ça sera jamais pour les personnes opprimées, ça sera jamais pour les pays qui sont faits colonisés etc. et qui continuent à être colonisés et exploités. Jamais. Ça ne sera jamais le cas. Et ça, c'en est qu'un énième exemple encore. Je continue. Avant d'être mis en oeuvre à l'OCDE par des acteurs étatiques, cette stratégie dite de guidage contre régulation avait été amorcée par des acteurs privés. Spéto alarmés par les initiatives des organisations syndicales sur le front de la régulation des multinationales, la Chambre de commerce international leur avait répondu en novembre 72 par ses propres principes directeurs pour les investissements internationaux. Il s'agissait de prendre l'initiative pour tenter de juguler un processus qui menaçait de prendre des proportions alarmantes si on le laissait à l'initiative des syndicats et des pays en développement. Autrement dit, il ne faudrait pas laisser les personnes exploitées s'assurer un minimum de protection. Voyons, quelle idée ! Quelques grandes entreprises saisissant elles aussi l'enjeu se mirent à formuler leur propre code de conduite maison dont Caterpillar qui rédigea parmi les toutes premières dès 1974 son propre Code of Worldwide Business Conduct. Je prédis, déclaré en 1975 son directeur des affaires publiques, que d'autres entreprises vont se livrer à cet exercice, tout particulièrement dans un contexte où les multinationales sont de plus en plus scrutées par le public. La manœuvre est classique, faire étalage de sa bonne volonté éthique afin d'éviter la contrainte juridique. Dès que les multinationales sentent le souffle de l'État sur leur nuque, analysé l'économiste Raymond Vernon, elles cherchent des formulations permettant de relâcher la pression localement, d'où la mise en avant de formules du type Code de bonne conduite. Vraiment, ce qu'elles voudraient nous faire croire, croire d'être un signe de bonne volonté, ce type d'engagement volontaire est bien plutôt l'expression de leur mauvaise volonté à être régulée. On aurait tort de ne voir dans le soft law qu'une version moins rigoureuse de la régulation dure, poursuivant des fins similaires par d'autres moyens. La fonction est foncièrement différente. Comme l'énonçaient benoîtement les auteurs d'un rapport sur l'autorégulation éthique des industries de l'armement, tandis que des lois et des régulations visent à protéger l'intérêt public, les codes et les standards des compagnies sont destinés à protéger les intérêts de la compagnie, tout spécialement sa réputation. En adoptant des programmes de responsabilité sociale, déclarés un dirigeant d'IBM en 1979, les firmes se dressent pour la défense du système de la libre entreprise. Une fois, c'est assez dit clairement, le but du jeu c'est de protéger ses petites fesses. Ses petites fesses de connards exploiteurs, vraiment, il ne faudrait surtout pas, surtout pas de près ou de loin qu'on puisse protéger les gens qui se font exploiter à tous les niveaux. Ça ne serait pas bien. Non, non, il faut protéger le système qui exploite. Il faut bien protéger les gens qui exploitent. Quelle idée de faire l'inverse, voyons. Quelle idée. Ah là 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 là, vraiment des trous du cul phénoméno. Je reprends. Le soft law tire son origine d'une bataille perdue au terme de laquelle sa signification et sa fonction politique ont été inversées. D'armes des pays du sud, il se mua en bouclier pour des multinationales du nord. Aux antipodes de la vision optimiste, de Dupuis, le soft law devient l'instrument majeur d'une stratégie d'évitement de la régulation visant le maintien éternel d'une norme mort-née dans les limbes du tout-roi. Cela même qui avait vu venir avec inquiétude cette nouvelle arme potentielle en firent leur faire de lance, mettant en avant l'idée qu'en matière économique, il ne saurait y avoir à l'échelle internationale qu'un régime de droit spécial, une branche autonome, moins conceptualisée, moins contraignante, déjudéricialisée, déjudérectionnalisée, et les normes rigides et précises du droit international classique paraissent faire place à des règles moins contraignantes et où les règles tendent à céder le pas à des programmes, la normativité à la prévision, le droit pur et dur à la soft law. Les partisans de l'autorégulation volontaire des multinationales la présentent aujourd'hui comme une solution pragmatique à un problème de régime normatif. Le cadre juridique traditionnel de l'état-nation était de facto dépassé. L'ordre international était sans arbitre suprême. Toute tentative de régulation contraignante à cette échelle étant vouée à l'échec, seule resterait l'option souple et élégante du code de conduite. Dans les faits, pourtant, lorsqu'il s'agit de garantir les investissements et les droits des propriétés des multinationales, on a su surmonter cet obstacle réputé insurmontable pour conclure des accords internationaux qui sont contraignants. En ces domaines, hors de question de se contenter de recommandations vagues ou de bonnes intentions, même régime normatif dur ou rigide que l'on prétend introuvable quand il est question des droits sociaux, environnementaux, on les institue sans trop de difficultés dès qu'on les estime nécessaires pour sécuriser les conditions de l'accumulation. Là comme ailleurs, encore un double standard. tout est très bien dit. Comme très très souvent avec Chabayou, tout est très bien dit. Tout simplement, on se retrouve devant un discours des personnes qui sont en situation de pouvoir qui consiste à dire non, non, on ne peut pas mettre des contraintes, on ne peut pas mettre des régulations internationales qui vont nous forcer à devoir respecter les travailleuses, à devoir respecter les conditions environnementales, à devoir faire attention écologiquement parlant, etc. Non, non, ça, ça n'est pas possible. Vous comprenez, on ne peut pas faire des choses qui sont lourdement régulées. Quelle infamie, bien sûr. Par contre, par contre, si on touche au sacro-saint libre-échange, si on touche au marché, si on touche aux entreprises capitalistes, multinationales qui sont occidentales, celles qui exploitent notamment les populations du coup des pays du sud, etc. Là, par contre, attention, là, il faut des régulations en béton. Là, il faut des trucs qui garantissent que les sociétés et les patronats ont le droit d'exploiter les gens, ont le droit de faire des thunes. Là, il faut des trucs très 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 clairs parce que bon, c'est important quand même que les entreprises occidentales continuent à bien exploiter le monde. Ça, il faut le respecter. C'est leur liberté, vous comprenez, leur liberté d'entreprise. Oh là là, vraiment, vraiment, quelle bande de grosses merdes. Je reprends la lecture. Le business n'est pas hostile à toute régulation, seulement à certaines. Typiquement, lorsque l'OCDE promulgue en juin 1976 son code de conduite volontaire sur les multinationales, elle l'a sorti le même jour dans le même package d'accords contraignants pour les États membres sur les aspects les plus décisifs de l'affaire, dont le principe de l'égalité de traitement entre entreprises nationales et étrangères. Bah oui, tiens, bien sûr. On jongle ainsi entre les modalités. La texture et la consistance de la norme ne sont pas homogènes. Elles varient selon les objets considérés. Surface douce et molle pour les droits sociaux, rugueuse et ferme pour les droits de propriété. Le soft law n'est donc pas le nom d'un nouveau régime général dans lequel le néolibéralisme nous ferait uniformément basculer. Entre ce tableau simpliste, César Rodríguez Garavito a raison de souligner que les multinationales se rallient stratégiquement tantôt aux appels au renforcement du hard law national et mondial sur des questions essentielles à la profitabilité de leur business, par exemple la propriété intellectuelle, tantôt aux projets de soft law et d'autorégulation dans d'autres domaines, par exemple les codes de conduite volontaires pour le travail. La mondialisation néolibérale ne repose ni sur la régulation disciplinaire ni sur l'autorégulation d'entreprise ou la dérégulation associée au retrait de l'État. La gouvernance néolibérale consiste en un mixte des deux. Du hard law pour protéger les droits corporate, du soft law pour réguler les droits sociaux. Il ne faut pas non plus se laisser abuser par les connotations du vocabulaire. La souplesse de la norme, son apparente douceur signifie qu'en pratique va régner en l'absence de protection juridique conséquente l'arbitraire du pouvoir privé des rapports vraiment très durs. Une moindre contrainte juridique pour les uns se traduit par une plus forte coercition pour les autres. Ainsi, faut-il toujours se demander pour qui le soft law est-il doux. Un droit du travail soft, c'est donc de l'exploitation hardcore. Un droit environnemental allégé, c'est une pollution aggravée et ainsi de suite. Plutôt que de parler de soft law, on ferait sans doute mieux de parler de low law, du droit au rabais. Ce que le politiste James Rowe exprime de façon plus frontale, l'envers disciplinaire des mécanismes volontaires, ce sont les matraques, les balles en caoutchouc, le gaz lait crémogène, le consentement que le business ne peut obtenir par des mécanismes volontaires va devoir être assuré par une régulation publique d'un genre ouvertement violent. En bref, la matraque est le télos du code de conduite. Et bonjour, vulga droit, j'espère que tu vas aussi bien que possible aujourd'hui. C'est marrant parce qu'on est typiquement sur un passage de droit. Donc, alors, vu que tu dis que tu leurres, je ne sais pas si tu nous entends, mais dans le cas, coucou, j'espère que tu vas aussi bien que possible. Et si tu nous entends, là, on est pile poil sur du texte de loi. Là, on est sur les années globalement 80, fin 70, début 80, quand le monde néolibéral se rend compte qu'en fait, on est mondialisé, on a des multinationales, etc. Et que, tu vois, les pays du sud global qui sont en train de dire « Eh, vous êtes un peu beaucoup en train de nous exploiter, donc en fait, on va arrêter ça. » Et que, du coup, étonnamment, surprise, mais en fait, non, le droit international est construit principalement par les intérêts privés, évidemment, du Nord, donc bien blanc, bien colons, etc. par les politiques bien blancs, bien colons du Nord également qui, du coup, font des lois qui sont bizarrement à double standard, qui protègent tout à fait les multinationales étonnamment occidentales mais qui mettent globalement sans défense les pays du sud global pour protéger leurs intérêts face aux multinationales. Surprise, mais en fait, non, pas surprise. Vraiment, nous n'y attendons pas. Le Télos, Télos, là comme ça, je ne sais plus ce que c'est. Tup, 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 Télos, traduction, cela veut dire achèvement, accomplissement, réalisation. Voilà, c'est mieux dit que ce que j'aurais dit parce que pour moi, j'aurais formulé, du coup, la matraque et le Télos du code de conduite, j'aurais dit que c'était la matraque, la manière de finaliser, d'achever le code de conduite. Donc finalement, je n'étais pas très loin, pas tout à fait puisque ce n'est pas tout à fait la définition donnée mais voilà. En gros, c'est le le parachèvement, c'est le final. On ne peut pas arriver à autre chose que la matraque sur ce code de conduite, en gros. Je reprends la lecture. armes défensives face à des régulations en gestation, les codes de conduite ont ensuite servi dans une troisième phase d'armes offensives contre des régulations existantes. Il ne s'agissait plus seulement alors de se défendre contre une loi potentielle, d'éviter la régulation mais de déréguler activement. Et ceci, non pas contre la volonté étatique mais sous l'impulsion même du gouvernement néolibéral. Trois décennies après les événements que je viens de relater, David Cameron prononce en 2006 un discours devant des patrons britanniques. Il veut détromper ceux qui, parmi eux, considèrent encore la responsabilité des entreprises comme étant du socialisme par des moyens dérobés. Assez dur de la feuille, il faut dire fortement les choses. Cela se résume par un slogan. Dérégulation contre responsabilité. Anglaire, plus les compagnies adoptent volontairement des pratiques responsables, plus l'appel à un allègement de contrôle et de régulation devient crédible. Et encore une fois, vous voyez en quoi le réformisme, etc., c'est du vent. C'est du flanc. Le but du jeu n'est jamais de respecter ces régulations. Le but du jeu n'est jamais de respecter un joli code de conduite. Non. On s'engage très gentiment à dire non, non, on ne sera pas des connards, on va arrêter d'exploiter, on fera attention, on a la manière dont on exploite. Mais on ne fait que s'engager sans aucune contrainte. À tellement de niveaux, le droit international et le droit même national ne protègent pas les gens, ne protègent pas le peuple, ne protègent pas les gens qui se font exploiter. À plein de niveaux, ce sont des structures, ce sont des structurations de sociétés qui sont faites, encore une fois, et produites principalement par des gens qui sont en situation de pouvoir et qui maintiennent cette situation de pouvoir, qui la renforcent par l'utilisation de ces lois. Ça n'est pas anodin que le réformisme ne puisse pas marcher, en fait. Ce n'est pas sans raison. Triste réalité du droit international, il y a de quoi voir aussi comment il est piétiné à Gaza, au Congo, et comment les États du Nord s'en foutent. Et puis, le droit instrumentalise un instrument des dominants. Et effectivement, là, on revient aussi sur un truc que je vous ai dit tout à l'heure. en plus de ça, le peu de fois où de manière claire le droit dit « Ah non, c'est vrai, vous avez fait un truc qui n'est pas OK et vous avez une punition », la punition est ridicule. La punition, quand elle s'applique, elle est ridicule. Quand vous avez un patronat qui doit juste payer pour polluer, c'est juste un droit à polluer. Il va payer pour polluer. c'est plus rentable de payer une petite amende de merde que de remettre en question la manière dont il fait fonctionner ses entreprises. C'est plus rentable de lâcher un peu de pognon pour tout le harcèlement que tu fais sur tes employés que de ne pas faire de harcèlement pour les employés. Pourquoi c'est plus rentable ? Parce que tu as le pognon pour te comporter comme la pire merde possible humaine. Tu as juste à lâcher des ronds pour ça. Et c'est en ça que le droit aussi est un problème international ou national c'est que littéralement quand le droit est fait de telle manière que tu as une amende pour faire et bien le truc se traduit assez rapidement concrètement dans le réel les personnes en situation de pouvoir et notamment qui ont un gros bagage monétaire vont produire ces comportements vont produire ces éléments qui contreviennent aux lois parce qu'elles ont juste à payer pour ça. C'est un droit de le faire contre argent mais c'est un droit de le faire là où les populations par contre qui sont exploitées elles n'ont pas de quoi remettre en question ils peuvent juste subir la loi et c'est pour ça que le système judiciaire et que le système derrière carcéral etc. sont des systèmes qui sont profondément oppressifs notamment racistes mais qui s'attaquent de manière aussi plus large aux personnes qui sont pauvres en fait. Encore une fois ce sont des systèmes qui sont pensés et produits par des dominants pour des dominants donc même dans le rare cas où ça devient un acquis social parce qu'il y a des mouvements sociaux etc. qui ont fait bouger un peu la ligne même là les conséquences sont ridicules en fait étonnamment très 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 ridicules et réduites. Bref sur ce on va couper la VOD parce que je suis arrivé à la fin du chapitre et ça fait une heure voilà ça fait 59 minutes et 43 secondes nous venons d'arriver au chapitre 19 donc petite fougère de YouTube sur ces entrefaits nous arrêtons là pour cette VOD là à très bientôt pour la suite de la lecture de Grégoire Chamaillou Deux bisous Ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501